Bien, écoutez, bonjour à tous. C'est l'heure de la reprise des conférences d'aujourd'hui. Je m'appelle Paul Pietira et je vais vous accompagner pendant les 25 prochains minutes. Donc, normalement, le décompte va commencer sur scène. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de quelque chose qui peut être important pour les directeurs de la R&D. C'est une capacité derrière, en fait, à aller sur un go to market plus rapide. Et on va se focaliser sur un point particulier qui est la phase de génération des concepts initiaux. Donc, on n'est pas sur les niveaux de maturité très importants dans vos cycles, mais plutôt en fait, c'est en phase amont. Et on va se fonder sur deux axes principaux qui vont être la partie usage et la partie IA générative, dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Donc, de mon côté, en fait, c'est à dire du coup, je suis à l'origine de la société Actant qui transforme vos complexités stratégiques et opérationnelles. C'est à dire finalement, en les décomposant de manière opérationnelle et faire en sorte que ça marche bien. Et en fait, on se fonde sur des méthodes pluridisciplinaires, centré principalement sur les sciences humaines et sociales, le design, la stratégie et l'intelligence artificielle. On travaille principalement pour des grands groupes et l'idée, c'est de rentrer directement dans le contenu. Donc, concrètement, en fait, l'idée, c'est de parler de trois sujets aujourd'hui. Donc, comment accélérer l'émergence de concepts et leur pertinence ? Ensuite, comment accélérer la projection et la collaboration au sein de votre organisation de R&D ? Et ensuite, comment accélérer l'adoption pour dérisquer les concepts ? Donc, on fait un petit tour itératif. Donc, on peut tout de suite commencer par le premier sujet sur l'émergence et l'émergence des concepts. Je vais commencer par la partie sciences humaines et sociales. Ça va être un peu rapide et après, on va rentrer sur les IA. Donc, pour tout ça, en fait, on a pris un fil rouge, un fil rouge qui vise à parler à tout le monde. Beaucoup de gens font de la mobilité douce aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est de se projeter sur si vous deviez, en fait, finalement, avoir une solution pour accrocher votre vélo dans un train. C'est quelque chose qui peut être de l'ordre de la pénibilité. Il y a un axe, en fait, finalement, de recherche technique, en fait, là-dedans. Et donc, on va dérouler ce fil-là tout au long de la présentation. Donc, tout d'abord, en fait, bien entendu, si on est une entreprise de mobilité et on a envie, en fait, de développer ces éléments-là, eh bien, on va, bien entendu, se poser des questions techniques. De notre côté, en fait, il est aussi important de se dire qu'il y a un système d'usage qui est associé à tout ça. Et donc, si on veut identifier des contraintes de conception et des insights intéressants, il faut aller chercher des éléments de connaissance. Donc, là-dedans, en fait, on va chercher... Ce système-là est hyper intéressant parce qu'il est assez complexe. Il y a du comportement utilisateur, de la perception. Donc, comment je perçois cette pénibilité ? Et puis, en fait, il y a toute une dimension d'environnement, environnement physique, environnement social. Est-ce que je vais perturber quelqu'un avec mon vélo dans le train ? Et puis, c'est quelque chose qui est très dynamique. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à la gare, que je dépose mon vélo, que je fasse des choses. Donc, en fait, on n'est pas sur un système, c'est-à-dire, très figé. Après, en fait, il y a un autre point qui est intéressant dans la conception de ce système. C'est qu'on est tous très différents face à la mobilité, face au vélo. Donc, du coup, on a des connaissances du système ferroviaire qui sont très différentes. Peut-être que c'est la première fois qu'on prend le vélo avec le train ou peut-être qu'on est un habitué des randonnées à vélo en Europe. Et puis, on a des capacités physiques différentes. Il faut porter le vélo, il faut l'accrocher. Et il y a une gestion des émotions. Est-ce que ça me gêne de gêner quelqu'un ou est-ce qu'au contraire, ça tout va bien ? Et donc, du coup, mon rapport social aux autres. Et après, en fait, il y a un point qui est important, c'est que le vélo lui-même apporte des contraintes. Est-ce qu'il est musculaire ? Est-ce qu'il est sur batterie ? Est-ce qu'il a une certaine taille ? Est-ce qu'il y a une largeur de pneu ? Pour accrocher, c'est différent. C'est tout un tas d'éléments de contraintes classiques quand on veut concevoir un produit. Donc, tous ces éléments-là, il y a bien entendu un moyen de venir le collecter. C'est ce qu'on appelle la voie des utilisateurs, la voie des clients. Donc, en fait, on fait de l'observation ethnographique. Et cette observation ethnographique nous permet d'injecter de la connaissance. Donc, imaginons que ces éléments-là soient bien collectés. Et donc là, on va commencer à se poser la question de comment l'exploiter. Mais juste avant, je voulais encore poser un cadre conceptuel là-dessus. C'est de se dire, pour être certain que notre donnée d'entrée est bonne, il y a une sorte de couplage à opérer entre la dimension de la connaissance sur le vélo, la dimension sur la connaissance sur l'humain. Et après, il y a cette interaction avec l'environnement. Donc, en fait, on va essayer de poser une dimension systémique de la compréhension de l'usage. Et ces éléments-là, on va les utiliser en conception. Donc, sur la partie conception, là, on va rentrer sur les IA génératives. Imaginons qu'on ait bien fait le travail. On a fait de la documentation des usages. Et puis, en fait, ici, on va partir des verbatims qui sont ressortis. Donc, globalement, on va les injecter. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui permettent de faire ça. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de se dire que j'ai plein de collectes de la voie des clients ou de la voie de l'utilisateur. Et après, je vais l'injecter dans un outil ici qui permet de décomposer la problématique en sous-ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est classique, en fait, quand on veut faire la génération de concepts. Et on va avoir, en fait, ici, une forme de pertinence quand même. Parce que, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vu qu'on voulait préparer quelque chose qui soit un peu réaliste, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut concevoir en une heure. Donc, en fait, on s'est donné une heure pour concevoir la solution à la fin. Et donc, ici, en fait, ça a décomposé l'intégralité des verbatimes qui sont plutôt bien décomposées. Ensuite, on s'est dit, tiens, par rapport à tout ça, on va quand même zoomer sur certains aspects qui nous paraissent encore peu décomposés. Donc, on peut aller générer des idées de manière encore plus détaillée. Et ça nous continue l'arbre, en fait. En fait, globalement, c'est un processus assez classique, c'est-à-dire d'exploration des concepts. Et une fois que ces éléments-là sont faits, on va se dire qu'on va concevoir pour des utilisateurs dans notre démarche. Donc, en fait, on veut faire générer des personnels. Donc là, en fait, on utilise des outils d'automatisation. Il y en a plein, en fait. Nous, on ne vend pas d'outils, mais en tout cas, ici, c'est une démarche utilisée avec make.com. Donc, c'est un ensemble de routines qui font correspondre des API de différents outils avec des intelligences artificielles ou pas. Et en fait, ça vient produire des documents. Là, en fait, on l'a fait générer dans l'environnement Google. Et en fait, ça vous génère des personnels de manière automatique qui sont assez pertinents, en fait, quelque part quand même. Et donc, ces personas-là, en fait, on va les utiliser comme guide de la conception. Bien entendu, un persona, c'est quelque chose qui, souvent, en fait, doit être un outil. C'est-à-dire que c'est un commun dans une équipe de conception. Donc, on veut, en fait, engendrer un peu de projections. Donc, on va utiliser la génération telle qu'elle a été faite, c'est-à-dire par l'IA. Directement pour générer des images, c'est-à-dire de ces différents personas, sans changer. En fait, là, on fait vraiment tout le workflow sans aucune intervention. Et donc, du coup, ça génère des images qui sont plutôt pertinentes. Donc, ça nous permet à la fin, en fait, d'avoir des personas qui sont illustrés, facilement communicables à l'équipe de R&D. En fait, et donc, du coup, quelque chose qui tourne bien, en fait, pour commencer, c'est-à-dire de la phase d'idéation. En fait, une fois qu'on a ça, bien entendu, la donnée d'usage, ce n'est pas la seule donnée, en fait, de conception. Donc, en fait, on a envie d'avoir un petit peu de veille, c'est-à-dire technique et scientifique. Et donc là, en fait, on prend tout l'arbre, c'est-à-dire que l'on a vu ici, et on va l'exporter pour faire un plan de veille. C'est-à-dire qui va nous permettre ensuite de l'injecter dans d'autres types d'outils, c'est-à-dire pour pouvoir, en fait, faire ressortir des articles de recherche un peu pertinents. Et ces articles-là, bien entendu, en fait, derrière, vont nous aider à la conception. Donc, on vient environner les données d'usage avec des données scientifiques ou des études. Et en fait, ces éléments-là, en fait, on peut l'injecter dans d'autres outils qui, en fait, permettent, disons, de poursuivre la veille comme ici, en fait, c'est le cas. Et en plus, en fait, on se dit, c'est intéressant parce que vous l'avez tous vécu certainement. Quand on a une équipe de R&D, il y a des gens qui sont fanatiques, en fait, d'aller chercher de la connaissance, d'autres non. Et bien, en fait, ici, on veut générer un petit podcast qui va permettre, finalement, de se dire, tiens, écoute, sert cette étude-là, cette étude est hyper intéressante. Prends le temps, en fait, avant le prochain temps de travail commun, sert d'avoir la connaissance. Et donc, en fait, ici, on a généré, on a pris, en fait, l'étude, on en génère une synthèse. Cette synthèse, en fait, qui est plutôt pertinente, on peut la réguler, en fait, quand on veut. Et bien, derrière, en fait, ça nous permet d'envoyer un e-mail au collaborateur, sert donc, du coup, pour, avec le podcast, on va le voir dans un instant, qui, en fait, va lui permettre, quand il prend le train ou quand il va prendre, sert du coup, son transport, sert avant d'arriver au bureau, d'avoir un peu le petit insight avant le travail de conception. Donc, là, on arrive sur la boîte mail et, sert donc, on arrive directement sur le podcast. This is the news for this week. Integrating bikes and trains. A public transit win-win. This study highlights the potential of bicycle train integration to improve public transportation. Etc. Donc, en fait, globalement, on arrive, en fait, à générer quelque chose qui est facilement diffusable. Et on le voit bien dans les démarches de veille. En fait, c'est souvent un problème, en fait, sert de faire en sorte que les gens aient envie d'écouter. Donc, ça, en fait, on a fait toute la première partie. Donc, on a commencé à dérisquer le projet, en fait, au tout début. On l'a décomposé. On l'a environné. On a commencé à travailler. Et donc, là, en fait, on veut partir dans la partie conception pure. Et donc, ici, on reprend un bout qui nous paraît intéressant. On l'injecte ici dans Perplexity, qui permet de vraiment bien problématiser aussi un peu cette partie-là de manière spécifique. Et en fait, après, on va le réinjecter dans une autre IA, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, CHGPT, pour générer un prompt particulier. Parce que ce prompt, on va l'utiliser ensuite en design. Donc, à la fin, vous avez, en fait, le prompt qui est généré, qui, en fait, après, on le réduit pour qu'il ne fasse que 400 caractères. Et ce prompt-là, en fait, on va l'utiliser pour l'injecter dans un outil qui nous permet de commencer à faire du design produit. Et donc, ici, ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est que vous avez le prompt qui est tout en bas, c'est-à-dire celui qui vient de la chaîne. Et à côté de ça, en fait, à gauche, vous avez la possibilité de dessiner. Vous voyez, en fait, ce n'est pas un dessin incroyable. Et en fait, ça vient interpréter via le prompt et via le dessin, c'est-à-dire ce qui se passe, en fait, et donc proposer des bouts de solution. Bien entendu, en fait, il faut faire des itérations. Rien dans tout ça, en fait, n'implique d'enlever l'humain, en fait. C'est vraiment un outil d'aide à la conception. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que, donc là, c'est après les itérations, on arrive à notre concept. Et en fait, on peut repartir du concept de droite pour le remettre à gauche et continuer à dessiner. Donc, en fait, on peut itérer autant que l'on veut jusqu'à arriver à quelque chose d'intéressant. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, eh bien, en fait, on va l'utiliser dans une autre intelligence artificielle, qui est aussi dédiée, en fait, au design. Mais en fait, on veut générer un objet 3D. Donc, ici, c'est une IA qui permet de dire, je prends mon dessin, hop, ça va interpréter et ça génère un modèle 3D. Bien entendu, ce modèle 3D n'est pas un modèle industriel, parce qu'on est dans la phase exploratoire. Ce qu'on veut, c'est aller vite et tester le concept. Donc, on a un modèle qui fonctionne à peu près suffisamment pour pouvoir commencer à se projeter. Ce modèle-là, ensuite, on veut, bien entendu, en parler aux collègues. Et donc, on va commencer à engendrer des contextes, des contextes d'usage. Donc, ici, on veut le mettre en situation, dans une situation de train. Donc, j'ai la possibilité de mettre des backgrounds, etc., mais qui sont entièrement générés par les prompt. Et une fois qu'on a ces éléments-là, en fait, on va commencer à se dire, tiens, ça serait intéressant, c'est-à-dire, du coup, de l'imprimer en 3D, parce que, comme ça, on va pouvoir manipuler l'objet, etc. Donc, on exporte le modèle qui a été généré par l'IA. On l'injecte, c'est-à-dire, donc, du coup, dans un outil d'impression 3D. Et puis, en fait, derrière, ça commence à nous imprimer la pièce. En parallèle, en fait, de cela, en fait, on génère, à partir de l'image qui était sortie de la première IA, une vidéo de mise en contexte. Et donc, du coup, je peux commencer vraiment à projeter des parties prenantes, c'est-à-dire, plus, tout type de parties prenantes dans le modèle de conception. Donc, ce qui fait qu'on voit bien la première partie, c'est une partie, c'est-à-dire, de décomposition de la complexité et d'identification de pistes de recherche. Et ensuite, à côté de ça, on commence à se dire comment je fais pour tangibiliser mes différentes pistes pour pouvoir travailler en collaboratif. Ce que je vous montre là, bien entendu, c'est-à-dire, c'est complètement imparfait. On est dans une phase exploratoire, phase amont. Mais il faut voir qu'on l'a déjà, c'est-à-dire, expérimenté avec des grands groupes. Sur des phases amont, on est arrivé vraiment à des solutions technologiques complètement viables. et après en fait une fois qu'on a ces éléments là, on rebascule dans le monde réel, toujours pour accélérer et pour dérisquer et en fait ici on continue après à faire des choses un peu classiques c'est-à-dire faire des tests d'utilisabilité que ce soit des tests physios ou autres et des tests de perception parce qu'effectivement, c'est-à-dire disons qu'à chaque fois on a bien vu que c'était un système complexe où il y a à la fois de l'individu qui va avoir des scénarios d'usage, c'est-à-dire de la perception de la valeur, d'une expérience et ça aussi, bien entendu, tout ça c'est dans un contexte qui en fait nécessite d'avoir des flux, une adaptation de l'aménagement, etc. Donc en fait on sort d'une vision purement technique sur une fonctionnalité vers une vision système et derrière en fait quelque part ça nous permet de retrouver des contraintes de conception pour faire l'itération d'après donc ici en fait, globalement il me reste 10 minutes donc ce qui me permet de dire que c'est à vous c'est-à-dire globalement si vous voulez échanger mais en tout cas ce qu'on voulait montrer par cette conférence là, c'est que en utilisant des éléments du marché qui en fait permettent aussi de gérer la sécurité et la confidentialité des données parce que typiquement en fait c'est-à-dire si on est dans une logique par exemple c'est-à-dire au niveau du groupe par exemple il y a un abonnement ou un partenariat avec Amazon ou avec Google ou avec Microsoft il y a plein de choses qui sont similaires en termes de fonctionnalités donc on peut travailler avec des données en propre ou on peut travailler aussi sur des éléments de plateforme sans trop dévoiler de choses selon la manière dont on formule les choses mais on peut surtout créer des automatisations c'est-à-dire d'exploration ou des automatisations qui peuvent aller plus loin dans la chaîne de valeur parce que là on vous montre la phase exploratoire ça marche aussi dans des phases d'industrialisation avec d'autres approches mais globalement en fait l'idée c'est d'assister c'est-à-dire le concepteur que ça soit en fait en face d'un chercheur ou en fait un designer pour aller le plus vite possible et vraiment en fait en une heure on arrive à quelque chose qui est testable directement avec des individus donc la promesse n'est surtout pas en fait c'est-à-dire encore une fois d'enlever l'individu c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui permet surtout en fait c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite sur les phases exploratoires et d'avoir un outil de dialogue pour moi c'est un peu comme un collaborateur complémentaire dans l'équipe et surtout si on l'entraîne en fait après à être toi t'es un expert c'est-à-dire du coup de la mécanique toi t'es un expert de etc etc progressivement en fait on peut avoir plusieurs collaborateurs qui viennent en fait nous simplifier la vie et nous permettent d'accélérer très très fortement les modèles de conception merci est-ce que vous avez une question ou deux parce que du coup je crois qu'il y a un collègue de l'organisation qui a un micro à vous passer éventuellement je sais pas où il a disparu donc je vais faire le logisticien je sais pas oui oui Dans ce cadre-là de démonstration, en fait, toutes les données sont uniquement sur ce qui existe déjà. Donc on n'a pas fait de phase d'apprentissage, c'est-à-dire par n'importe quel outil d'IA. Bien entendu, vous pouvez avoir votre système dans lequel vous avez fait un apprentissage sur toutes les données que vous avez en interne. Par exemple, vous pouvez injecter vos brevets, vous pouvez injecter ce que vous voulez. Et en fait, à partir de là, ça va vous permettre d'être beaucoup plus intelligent dans la conception, en fait, bien entendu, pour être beaucoup plus précis dans les sortants. Je suis à l'enterté du cycle. Ni l'un ni l'autre, en fait, on est une entreprise de conseil. Oui, effectivement. Non, mais en fait, nous, on est sur un modèle de télétravail en partie. Donc, en fait, avant d'arriver au bureau, ça peut être dans la journée sur les horaires de travail. Merci. Et la deuxième question, nous, à la fin, on doit générer des prototypes sous forme d'interface utilisateur. Donc, est-ce que remplacer du design, ça peut être par la génération de code et faire un prototype ? Très clairement, en fait, aujourd'hui, il y a à la fois, c'est-à-dire, c'est-à-dire, du coup, la génération du XUI, en fait, c'est aussi en automatique. Et la partie copilote, en fait, pour le code qui existe bien. Merci. On va se rencontrer, alors. Est-ce que vous envisagez une solution plus orientée uniquement en code ? C'est-à-dire, je vends plus du logiciel. Est-ce que vous avez ce genre de solution ? Alors, nous, on est moins experts, en fait, en code, c'est-à-dire, très clairement. Donc, du coup, je peux vous mettre en relation avec des gens qui sont spécialisés là-dessus. Merci. Bon, ben, super. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501